Quoi de mieux qu'une vidéo bien sanguine pour aiguiser son trait ? Il ne s'agit pas d'hémoglobine mais de dessin à la sanguine. La sanguine provient d'un minéral qui s'appelle l'hématite. Et savez-vous que ce mot signifie en grec sang ? On n'est pas loin de l'hémoglobine parce que l'hématite a la particularité de teinter l'eau en rouge. Test micro, 1, 2, wesh wesh. Bonjour à tous, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur un outil de dessin et cette semaine ce sera donc la sanguine. Mais revenons au sommaire de la vidéo, on va tester un peu les outils, je vais vous les montrer. On va voir quel support papier choisir pour la sanguine, quels sont les plus adaptés. Et on va faire un dessin. Alors pour illustrer la vidéo, j'ai choisi de recopier cette photo. Alors j'aime bien l'idée de mélanger cette technique qui renvoie au dessin des grands maîtres de la peinture classique. Parce que ça devrait créer un petit décalage quand je vais dessiner ces personnages issus de la pop culture. Alors Poison, Eevee et Bane sont deux personnages charismatiques de l'univers de Batman. Alors on va commencer par les outils. Et donc on va réaliser un dessin et ça devrait donner ça. Voilà, je vous le montre à peine. Donc du coup pour arriver à ça, pour faire ce dessin, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ces outils. Donc de la sanguine, mais sous plusieurs formes. Vous l'avez sous forme de bâtonnets et sous forme de crayon. J'ai utilisé aussi une craie blanche. Également j'ai utilisé ce stylo. Alors c'est du papier compressé en tube. Qui va vous servir à estomper vos fonds, etc. Ensuite j'ai utilisé une gomme comme ceci. Pour gommer des petits détails. Et une gomme, normalement vous devriez avoir une gomme mi de peint. Moi je ne la retrouve pas. Donc du coup je vais utiliser une gomme basique. Alors sachez que quand même, vous allez enlever de la matière avec la gomme. Mais il restera toujours un petit peu la trace en dessous. Et tout dépend aussi de la pression que vous avez exercée sur le trait en fait. Si vous avez un trait très épais et très marqué, là du coup ça va moins s'effacer facilement. Alors pour la sanguine, je vais utiliser les crayons et les bâtonnets. En fait les bâtonnets, ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet de assez rapidement faire un fond. Vous pouvez mélanger, là j'ai deux teintes de sanguine. Donc du coup là vous pouvez faire des fonds assez rapidement. Pour les détails, moi j'ai utilisé du coup ce crayon là. Donc là c'est du trait, ça va vous permettre de travailler un peu plus les détails. Et ensuite vous avez la craie blanche qui va vous servir pour faire les rayots de blanc. Mais également vous allez pouvoir aussi mélanger ce blanc avec la sanguine. Pour obtenir des teintes qui se rapprochent un petit peu de la peau. Voilà, donc du coup juste avec ces trois outils déjà on a une gamme monochrome mais assez variée. Et on peut se rapprocher de la couleur de la peau. Regardez par exemple ce dessin de Michel-Ange. Alors il savait utiliser la sanguine pour définir des zones d'ombre portées. Et donner de la profondeur et du modelé en mêlant hachures et pointillées. Et la couleur particulière de la sanguine rend bien le rosé de la peau. Et on distingue le volume du corps, les ombres et toutes les nuances de la carnation. De la plus sombre à la plus claire. Alors maintenant à nous. Il ne nous reste plus qu'à choisir le papier. Vous pouvez soit le préparer en ajoutant la vie à la sanguine. Comme ici là, apparemment. Parce que là j'ai fait un... Je pourrais très bien l'utiliser comme un fond. En l'estompant avec ça. Et ensuite je vais venir par-dessus travailler. Le grain du papier est aussi important. Prenez du papier à fusain ou à pastel. Ou plus basiquement du papier mix média qui est un peu moins cher. Le voici. Donc là sur ce papier vous pouvez... Ce qui est pas mal c'est que vous pouvez faire plein de techniques différentes. Aussi bien de l'aquarelle que du fusain etc. Et il a un peu de grain. Moi j'ai utilisé ce papier. Donc un papier spécial pastel. Et en plus il y a des tonalités. Donc j'ai des feuilles déjà teintes. Et avec différentes textures. Je vais partir sur cette couleur là. C'est un du blanc cassé. Alors c'est parti. On va préparer l'esquisse à la sanguine. Ou au crayon très léger. Un crayon comme ceci c'est du H6. Donc c'est une mine très sèche. Et ça laisse des traits très légers. Ensuite je vais revenir avec la sanguine pour placer les valeurs qui sont présentes dans l'image. Et sur tout le dessin. Ah oui pour estomper vous pouvez utiliser du PQ par exemple. Pour étaler encore un peu plus la teinte. Merci. 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 Et la craie blanche va me servir pour placer les rayots de lumière. Donc voilà le résultat. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez donné envie de tester cette technique. Je vais faire 2-3 commentaires sur le dessin et sur les outils que j'ai utilisés. Au début j'ai commencé comme vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai commencé par placer l'esquisse très rapidement. Ensuite je suis venu avec la sanguine, les bâtonnettes sanguine pour faire mes fonds et placer toutes les valeurs de gris. Et ensuite les crayons pour travailler tous les détails. Et ensuite à la fin je suis revenu avec ça pour les rayots de lumière. Et pour commencer à mélanger un petit peu la sanguine et le blanc. Ce qui donne des teintes un peu plus douces. En fait pourquoi j'ai pas mal estompé ? Parce que le papier a de la matière. Quand j'ai commencé j'avais de la sanguine qui se fixait. Là vous voyez si je trace entrée. Vous voyez j'ai du blanc et j'ai un contraste très fort entre le blanc qui n'est pas recouvert et la sanguine. Donc en fait vu que c'est du papier à matière donc c'est intéressant. Mais on a besoin un peu de l'estomper pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc c'est pour ça que en plaçant les valeurs au début j'ai tout estompé. Et ensuite quand je reviens dessus je peux ajouter des détails. Donc la technique est entre le flou et l'estompage et les traits plus détaillés qui vont venir par dessus s'ajouter. Pour créer du volume, du modelé, du détail etc. Comme vous le savez peut-être je publie depuis janvier une vidéo par semaine. Et vous êtes nombreux à les suivre et je vous en remercierai jamais assez pour ça. Du coup ça m'a donné l'idée et l'envie de vous préparer en complément des vidéos. Et spécialement pour mes abonnés. La revue du dessin. Elle sera disponible dans quelques semaines. Elle a été pensée pour vous débutant, intermédiaire ou avancé. Vous passerez en revue des techniques de dessin qui vont de l'observation jusqu'au dessin. Tous les outils de dessin, fusain, aquarelle, crayon. Des idées pour dessiner plus souvent, mieux et intelligemment. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de suivre le lien en description de la vidéo et vous laisser guider. A très bientôt, salut !